Mon Nafi, il y a 1000 milliards de Covid, jusqu'à présent, il a fait une lumière sur ce scandale. Il y a 1000 milliards de Covid, est-ce que tu as dit que jusqu'à présent, on ne l'aura pas ? Mais il ne l'aura pas. Tu sais, il n'y a pas de contrôle. Ça veut dire qu'il a un corps de contrôle. Il a un corps de contrôle, il a un rapport, ils ont un rapport. Mais il n'y a pas de contrôle, toute personne qui est supposée être innocente. Jusqu'à preuve du contraire, parce que pour moi, entre les personnes, il y a des preuves, c'est différent. Mais il n'y a pas de contrôle. Parce que nous, nous sommes dans l'hôpital, nous avons dit qu'il n'y a pas de milliards, mais moi, je n'y ai pas de contrôle. Aujourd'hui, nous avons appris un matériel qui a été placoté. Je donne l'exemple, le scanner d'une femme. Il y a un scanner qui a été fait dans le temps de la Fada. Le scanner qui a fonctionné depuis 12 ans, il n'y a pas de tir. Il y a un scanner qui a été fait dans le temps de la Fada. Il n'y a pas de contrôle de la Fada. Qui a été fait dans le temps de la Fada? Non, dans la période de la COVID. Dans la période de la COVID. Je te dis, c'est ce que tu as dit. Tu ne sais pas, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de question de savoir ce qu'il y a. Il n'y a pas de spécification technique et le matériel. Est-ce que c'est un matériel qui est placoté? J'ai eu un service pour demander parce qu'on a besoin d'un vergon. d'un vergon et d'un vergon. C'est ce que tu as fait pour des problèmes. Il y a des paramétriques pour que tu puisses les sortir. Mais on a fait un vergon et pourquoi il faut les facturer. Ils sont facturés vers l'ergon. Ces vergon sont toutes les pannes. La différence est une différence. Non, il y a une différence. Il y a des milliers. Estosynthèse, vous pouvez les visualiser et les faciliter. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'opérer sur l'autre. L'appareil de Sonatel a 30 millions d'euros. Je suis membre du conseil d'administration parce que je représente le personnel OCA. Nous avons budgétisé à 42 millions d'euros. L'appareil était à 108 millions d'euros. Entre 42 millions et 108 millions. L'écart est énorme. Mais l'appareil n'y a pas de autonomie. L'appareil était en train de couper. L'appareil n'a pas d'autonomie. L'amplificateur devrait se produire pour continuer à fonctionner. Parce que nous avons un ordinateur où on peut appeler en ligne. On peut couper et on est taggés. L'appareil n'était pas d'autonomie. Il n'y a pas de surfacturer. Mais je saisis les gens de la DCMP. Parce que les marchés ont le temps de se produire. Mais les gens ont fait des réserves électriques. Mais ils n'ont pas besoin de réserve parce que la loi leur permet que nous, malgré tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas s'occuper. D'autant plus que les gens étaient au-devant du front, les jeunes médecins sortaient récemment de la faculté. Ils étaient arriérés par rapport aux centres qui traitaient les cas de Covid-19. Ils étaient aussi des problèmes pour les filer et tout ça. Je pense qu'on a régularisé. Je pense que c'était horrible. C'est-à-dire que même les lycées, les lycées n'étaient pas de contrôle. Ils ont été élargis au niveau des collectivités territoriales. Mais finalement, ils n'étaient pas de permettre qui est un droit et qui n'est pas un droit. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas catholiques comme certains parents. Et c'est ça la vérité. Il y a beaucoup de choses qui ont été élargis, mais ils ont demandé mais c'est leur structure, peut-être, qu'ils n'étaient pas de contrôle. Mais je pense que pour l'écrasante majorité, ils ont été élargis. Il y a beaucoup de choses qui ont été élargis. Et que pour l'écrasante majorité, ce n'étaient même pas des agents de structure. Comme je le disais, c'est des médecins qui sont sortis avec le diplôme qui pratiquement étaient au chômage. Ils ont été élargis. Ils sont sacrifiés et c'était des zones sensibles. parce que la COVID-19 n'étaient pas permis à n'importe qui d'être dans les salles. Parce que la virulence, la virulence, la virulence, la virulence, la virulence, la virulence, la virulence. Donc, si on peut leur donner une chose, je peux leur donner une chose. Mais est-ce que tu peux revenir sur le cas de Mata? Dans les détails, qu'est-ce qui a fait Gaea révolter? Mata, Mata, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on laisse prendre un jeune qui vient de sortir. Il faut qu'on laisse prendre responsabilité. Il faut qu'on laisse prendre responsabilité. Parce qu'un médecin-chef de district... Mais Gaea, il faut qu'on laisse avec l'expérience, il est un génie. On ne demande pas d'expérience. L'expérience, tu peux l'acquérir sur le terrain. Aujourd'hui, on peut être dans un district, un discret d'organisation. Il y a le médecin-chef de district. Mais tu peux être médecin-chef adjoint au niveau du district. Si le médecin-chef tutélaire va en supervision, tu peux l'adapter à lui. Tu sais ce qu'est le poste de santé et le gérer. Dans le cadre de la planification. Dans le cadre de la politique préventive, c'est ce qu'il y a. Je ne te parle pas de trucs. Je ne te parle même pas d'expérience en matière de clinique. Parce qu'on n'a pas besoin d'expérience. Tu sors en tant que cliniciens, tu sais la sémiologie. Maintenant, si tu es médecin-chef, tu peux faire la distinction entre médecin-chef, tétanos et neuropalude. Parce que tu sais quel type de fièvre. Tu sais aussi quelle porte d'entrée à la maladie. Tu peux connaître le signe de kernik, le signe de Brzezinski pour la médecin-chef. Tu peux connaître le regard plafonné de l'enfant. À partir de là, tu regardes la sémiologie. C'est ce qu'on n'apprend à aucune personne. Mais le problème, c'est sur le plan administratif. Le problème majeur, c'est le plan administratif. Parfois, les gens confondent l'autorité et la chefferie. Est-ce que tu sais bien ce que j'ai dit? L'autorité, n'est pas toi qui lui dit qu'elle sait ce qu'elle est pesanteur. C'est-à-dire qu'elle sait ce que c'est une relation hiérarchique et qu'elle sait ce qu'elle a fait. Mais si on a dit qu'ils sont leurs enfants, ils sont leurs chefs, ils exécutent des ordres dans l'armée. Il n'y a pas de fenêtre. Et il faut considérer les gens comme des collaborateurs. Je l'ai dit, un entraîneur, si les jours refusent de se donner sur le terrain, vous ne le gagnez. Certains jours, ils n'entraînent pas leurs entraîneurs parce que tout simplement, il n'y a pas de fenêtre. Mais quand vous venez, quand vous venez, il y a la responsabilité du préfet. Je ne sais pas. Quand vous venez de prendre un poste de santé, c'est un poste de santé, c'est différents cas de santé. Mais vous pouvez prendre un infirmier d'Etat, Bac plus 3, tu l'affectes dans un cas de santé, tu prends un nom du diplômé, tu le mets au poste ICP, infirmier chef de poste. Tu vas aller à l'école, tu les mets au chemin, tu les mets au pied, tu les mets au pied, Non, ils sont. Ils sont les enfants. Tu les mets au poste. Parce que, aujourd'hui, l'écran à plus de 110% du personnel, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Tu les mets au poste. Qui a fait ça? Non, lui. Nussar. Non, 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 non. Non, Nussar, qui a fait un poste. Moi, mon ami, mon frère. Non, je parle. On ne parle plus de Nussar, je ne parle plus de médecins-chefs du district de Matam. Il est venu dans le cadre, comme le syndicat est fort là-bas, il fallait que les têtes de ponts nous tassent. Il a voulu prendre une décision. Il est venu dans le cadre. Tout le monde a commencé. Le Préfet de Matam m'a appelé. Parce que, dès qu'il n'y avait pas d'autres, il m'a appelé. Il m'a appelé. Il est venu. 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 Il a pris 18 personnes. Toutes les affectées. 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 Il n'y a pas un peu de même poste. Non. Il n'y a pas d'autres postes. Il pourrait m'appeler une compétition. Il est venu. Il est venu. Ce n'est pas du tout normal. Qui peut faire ça ? Nous n'avons pas le pouvoir, c'est l'autorité administrative qui signe. C'est ce que je vous dis, il y a une complicité. Je vous dis, c'est parce que c'est un acte administratif. Le médecin peut faire la proposition, mais on est au courant. Mais si c'est signé, c'est l'autorité administrative qui signe. Qui signe ça, c'est le préfet. Mais c'est une proposition du médecin. Alors que nous, on a toujours travaillé, même au niveau national, dans les commissions. On a fait un profil de poste. On a fait appel à candidatures. On a fait appel à postuler. C'est ce qui nous a fait appel à beaucoup de districts. Si tu veux aller, tu peux aller. Si tu peux aller, tu peux aller. Mais il ne peut pas être. Il n'y a pas de dollars transparents dans le cadre de la gestion. Surtout les fonds de dotation. Non, ça a été affecté. Mais nous, on ne sait pas que les gens se disent. Je vous dis, il ne faut pas vous laisser piéger. Ils sont allés. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont là. On ne sait pas que les gens qui sont là. Je leur ai fait une réunion en virtuel. Je leur ai dit qu'ils allaient faire des prises de service. Parce qu'en matière d'administration, on te dit que si vous êtes affecté, allez rejoindre votre poste. Après, tu vas aller. Je ne vais pas vous laisser. Maintenant, il n'y a plus de choses avec lui. Ils allaient faire. Ils allaient faire un peu de choses. Ils allaient faire un peu calme. Ils allaient faire un peu de choses. Les gens travaillent sur WhatsApp. Ils travaillent par mail. Ils ont décidé tous de quitter les groupes WhatsApp qui les liaient avec le médecin-chef de distrit. Ils ont dit que d'autres, ils ont collaboré. Ils allaient faire des convocations. Ils allaient envoyer des villages à la maison. Il n'y a pas de village. Il y a des affaires pour lesquelles ils allaient faire des gens. Il y a des gendarmes qui allaient faire des affaires pour lesquelles les joueurs. Mais finalement, ils allaient avoir le droit d'aller. Il y a des activités. Il y a des activités qui ont été boycotter. Il y a des gens qui sont là. C'est le Gouverneur lui-même qui nous a appelés au téléphone. Parce que la situation était un traîneur de tout. Mais nous, ils allaient être un trôneur. Ce sont des situations qui sont très gentilles. Ils allaient dire qu'ils sont à Dakar. Ils allaient parler à eux quand ils se sont les cas. ça a eu l'eau cédée, tu as commencé à l'établir. C'est parce que les autorités administratives, nous devons savoir, est-ce que une personne doit mettre en péril la situation sanitaire de tout un département? Parce que nous devons faire un rapport, et c'est ce même gouverneur et ces mêmes autorités de Matam qui ont fait des rapports sur une sage-femme qui avait fait 9 ans là-bas, nous l'affecter. Et en matière d'administration, comme je l'ai dit, si tu l'affecter, tu as fait la cessation, tu as fait la cessation, tu as fait le prix de service. Ils ont refusé d'exécuter le ministère de la Santé. Comment on peut être quelqu'un qui est sorti de la plus haute école d'administration? Tu sais ce que l'administration dit, tu commentes un acte qui vient d'une autorité. Ce qui est le plus important. Le ministère est le ministère. L'administration, son droit c'est de venir faire la cessation. Ils ont fait la cessation. Ce qui est grave, ça veut dire que demain, en tant qu'agent, je l'ai dit mais demain, il n'y a pas d'affecter l'agent, il n'y a pas d'affecter l'agent. Il n'y a pas d'affecter l'agent. Il n'y a pas d'affecter les services. Il n'y a pas d'affecter Parce que toi, tu sais que toi, tu dois faire respect. Il y a d'affecter les textes. Le préfet, je vous l'ai dit, il a fait une autre disposition de code de travail à la grève qui n'a rien à voir. Le ministère de la santé, il est au courant ? Normalement, ils ont leur mécanisme pour avoir des informations. Ce que nous faisons... Non, on les a... Ils sont confinés. On les a informés de la crise et de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils devraient avoir une rencontre avec l'autorité parce qu'ils devraient l'agent de la fonction publique pour éclairer sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait la lettre et qu'aujourd'hui, ils l'ont envoyée. Parce que moi, je n'y suis pas sur le terrain. Donc, je ne veux pas aussi que ce qu'on a dit sur la base, ce qu'on a dit, ça concerne la section. Et on va saisir qui de droit par rapport à ça. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait dans le poste et qu'il y ait une mission pour qu'il y ait pour qu'il n'y ait pas de travail, mais qu'il n'y ait pas un homme. Il n'y a pas de travail et qu'il n'y ait pas d'administration, gestion et management. Il n'y a pas de savoir que tu passes complètement à côté. Je pense que, cher Sec, mes physiothérapeutes, depuis dix ans, tu as fait un rendez-vous mais tu n'es pas à l'actualité sans évoquer des déclarations de patrimoine. en tant que syndicaliste, comment est-ce qu'il y a des marchands ambulants qui s'entendent des agents ministériaux ?